Bonsoir à tous, je me présente Amin Benadjal, je suis fondateur et président de l'association Connecto Mean Science et j'ai l'honneur de diriger cette table ronde un peu sur l'engagement et l'initiative participatif. Donc on va commencer peut-être par un premier tour de table pour que les gens se présentent. Peut-être on va commencer par vous si vous voulez vous présenter. Bonsoir, Romain Julliard, je suis enseignant-chercheur au muséum et depuis trois ans je dirige une unité de service qui est une co-tutelle entre Sorbonne Université qui est juste au-dessus et le muséum qui s'appelle méthode et outils pour les sciences participatives. Donc c'est une unité de service qui fait de l'accompagnement de projets qui ont besoin de plateformes de recueil et de partage de données alimenté par des réseaux de contributeurs. Très bien. Anthony, si tu veux nous faire une petite présentation. Donc bonsoir à tous, moi c'est Anthony Grally, je suis diplômé de Sorbonne Université, du CELSA et je suis le co-fondateur du Cap Politique. Donc le Cap Politique c'est une entreprise qui conçoit des logiciels et des solutions numériques de participation citoyenne, de communication politique et de stratégie électorale à destination des collectivités, des parlementaires, des élus et des candidats. Ok, merci beaucoup et Darine ? Bonsoir à tous, moi c'est Darine Benelbet, je suis jeune diplômée dans ma soeur d'immunologie à la Sorbonne et je suis dans l'association Connectome in Science où je suis responsable logistique et coordinatrice de projets. Et du coup notre but c'est de créer des projets pour les étudiants afin de diffuser les sciences et de partager les sciences. Merci beaucoup. Donc là on est réunis pour parler du participatif, un phénomène qui grandit de plus en plus, donc j'aimerais bien que vous me donniez chacun un peu ce que c'est pour vous le participatif, quelle est votre initiative, pourquoi elle s'applique dans cette thématique-là, un peu comment vous avez créé un peu vos différents projets, peut-être commencer par Anthony, commencer ou on change ? Alors le participatif, je le vois de façon, tout à l'heure on aura sans doute un point de vue de chercheur qui sera peut-être plus consistant, moi ça va être très empirique, mais le participatif dans la vie citoyenne c'est d'inclure au maximum les citoyens dans la construction de la décision publique. Voilà, c'est une décision un peu courte, un peu simple, mais à partir du moment où c'est fait correctement et avec sincérité, ça change la donne dans la construction des politiques publiques au jour le jour. Et comment, on va continuer un petit peu, comment on va vers les citoyens pour leur dire faites du participatif, donnez votre avis, etc. Comment on arrive à capter un peu ces personnes-là ? Alors, on peut partir du principe que seuls les citoyens peuvent faire du participatif, c'est vrai que c'est ce qui se fait beaucoup. Nous au cadre politique on est parti d'un principe, c'est que vous avez d'un côté cette légitimité collective, on va dire, du grand nombre de personnes qui va lancer une démarche participative pour monter des projets, pour influer sur des décisions. Et de l'autre côté, vous avez une légitimité qui va être plus objective, qui est issue du vote. C'est-à-dire qu'on élit des personnes pour leur dire, vous avez la légitimité, en tout cas, de prendre des décisions pour nous sur un temps donné. Et nous, si on n'est pas content, on change. Si on est content, on ne change pas. Et en fait, pendant ces 5 ans ou ces 6 ans, selon la durée du mandat, vous avez des personnes qui prennent des décisions pour le plus grand nombre. L'intérêt du participatif et la philosophie du cadre politique, c'était de se dire, et si on mélangeait ces deux sortes de légitimité ? Si on demandait aux élus, aux collectivités, bref, aux personnes qui disposent de cette légitimité du vote, d'aller faire du participatif, plutôt que ce soit seulement les citoyens qui interpellent leurs élus à travers le participatif, qu'on dise aux gens qui disposent du pouvoir de décision, vous allez demander. Et là, on mélange deux types de légitimité qui, à mon sens, sont une force. Et quand on le fait sur des collectivités, nous, c'est vrai qu'on accompagne des petites et moyennes collectivités, et bien ça réussit. Parce que déjà, les gens se connaissent plus. Et quand on se permet de leur demander, derrière, ils donnent un avis. Et ils se créent ce que nous, on appelle au cadre politique le canal de l'engagement citoyen. C'est-à-dire un suivi de l'investissement du citoyen selon son niveau, selon son degré, selon son attitude. Ce qui permet ensuite de communiquer beaucoup plus efficacement sur n'importe quel projet. D'accord, merci beaucoup. Donc là, on a un exemple de participatif en politique. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du participatif en science ? Voilà, ton histoire et comment tu fais ? Je vais peut-être commencer par ma propre expérience. Donc moi, je suis chercheur en écologie. Je m'intéresse à la biodiversité, notamment à l'état de santé de la biodiversité en France. Et le participatif, ça a d'abord été la solution pour avoir les données qui permettent de faire ces recherches, s'appuyer sur des réseaux d'observateurs volontaires qui vont appliquer des protocoles pour remonter de la donnée, qui vont permettre de répondre à des questions. Quelles sont la réaction de cette biodiversité aux changements globaux, à l'agriculture, à l'urbanisation ? Donc des choses qui sont à des échelles spatiales et temporelles que, d'abord, on peut difficilement expérimenter, mais même qui supposent des données d'observation distribuées aux mêmes échelles. Donc c'est vraiment le point de départ. C'est des données pour la recherche qui font finalement, qui répondent à des enjeux qui sont assez nouveaux dans leur temporalité et leur échelle spatiale. Et c'est une des caractéristiques un petit peu de ces démarches participatives, c'est d'être bien adapté à cet enjeu un peu nouveau de transition, d'injonction à la transition et de complexité. Et donc on est face à la fois à une urgence et une difficulté pour la recherche de faire face à ça. Alors c'est comme ça que progressivement on a mesuré l'importance de cet outil, de cette méthode. Et puis on a fait un peu le constat un peu assimilaire à celui d'Anthony sur comment ça change le rapport aussi du chercheur et du participant. Un des conditions de la participation c'est la confiance. Il faut que nous, chercheurs, on fasse confiance dans le participant, de suivre effectivement les consignes et ce genre de choses et que le participant ait confiance dans le projet. S'il a des doutes sur la finalité, il n'y a pas de participation. Donc ça c'est le début de la prise de conscience de l'importance de cette relation nourrie presque toujours par une partie prenante, animateur, très souvent des associations qui sont indispensables dans ce type de dispositif. Et j'anticipe sur la deuxième question du coup comment les trouvent ces participants. Alors il y a bien sûr la communication et la réputation du muséum, de la recherche va faire beaucoup là-dedans dans cette confiance. Mais il y a ensuite trois motivations vraiment qui vont attraper ces participants. Une qui est qu'est-ce qu'ils vont apprendre, quelle est la récompense immédiate. Je vais apprendre, je vais apprendre à nommer, reconnaître, identifier ces papillons dans mon jardin et ça va enrichir. Je vais comprendre leur écologie. Je vais, voilà. Il y a le, je disais, la confiance dans le projet et en participant on devient acteur. C'est une forme d'engagement, soit dans la connaissance, soit dans la conservation. Et puis au milieu de tout ça, il y a le sentiment d'appartenance qui est un très fort moteur et surtout de fidélisation. C'est-à-dire se sentir appartenir à cette communauté de participants qui va contribuer. Et c'est là qu'on a découvert l'importance des échanges entre ces participants. C'est des dispositifs qu'on a commencé à mettre en place en 2005-2006. Donc en même temps que Facebook, on n'avait pas beaucoup de recul sur ce qu'étaient les réseaux sociaux. Et donc on a découvert vraiment ce qui aujourd'hui est assez évident, ce réseau social, cette importance du réseau social dans ces dispositifs participatifs. Ok, merci. On va rebondir après sur cette notion de confiance avec les participants, ces acteurs-là. Mais on va d'abord parler de ce que fait Darine et du troisième pôle dans le participatif. Un peu différent cette fois-ci, celui de mettre les étudiants au centre un peu de leur vie et donc cet engagement-là. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, alors le participatif auquel moi je me suis intéressée, c'est à plus petite échelle, c'est au sein d'un campus, au sein du parcours universitaire. Donc le but, c'est de donner l'opportunité aux étudiants de pouvoir agir sur leur propre bien-être étudiant. Donc un de nos projets avec Connect Home in Science, c'est un concours d'innovation. Et donc on veut proposer des formations aux étudiants pour qu'ils puissent après avoir tous les outils nécessaires pour agir et être acteurs de leur bien-être étudiant. Donc c'est à plus petite échelle. Mais avant d'arriver au participatif citoyen, déjà si on arrive à donner un peu cet état d'esprit, dire qu'on peut être acteur et pas spectateur de ce qui se passe autour de soi, c'est déjà une première étape. Donc voilà. Ok, non très très bien. On va revenir aussi un peu sur les différentes thématiques qui sont en place dans ce concours-là. Mais donc vous avez chacun soulevé un point différent dans le participatif, mais il y a de la collecte de données. Et comment on fait pour voir le biais de ces données ? Parce que les personnes qui vont participer, elles vont avoir un enclin à vouloir participer. Donc on va quand même avoir un biais dans les données qu'on va recueillir. En science, ça va peut-être jouer sur la significativité des données qu'on va recueillir. En politique, il y a peut-être les personnes qui vont être le plus engagées, qui vont faire du participatif et donc peut-être plus dans les extrêmes, etc. Donc on va avoir peut-être des biais. Et même dans un engagement étudiant, on va avoir des étudiants qui vont être engagés. Et comme c'est à plus petite échelle, le biais d'échantillonnage qui fait qu'on va avoir tendance à vouloir promouvoir quelque chose et pas autre chose. Comment on fait pour travailler avec ça sur ces biais-là et pour vous parler de confiance ? Comment on fait pour gérer ces acteurs-là, essayer d'avoir un échantillonnage assez complet ? Plusieurs questions en une. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer à prendre la parole. Moi j'ai le micro, je vais y aller. Un biais, il est toujours lié à un usage qu'on fait des données. Une donnée, elle n'est pas biaisée, pas intrinsèquement biaisée, c'est par rapport à un usage. Si je reprends l'exemple des papillons, c'est l'observatoire des papillons des jardins, qui mesurent les papillons dans les jardins, si on veut faire une... ou elles sont biaisées par rapport à la population totale des papillons. Mais du coup, si on s'intéresse à comment le rôle des jardins dans la dynamique des papillons, à ce moment-là, elles ne sont plus biaisées par rapport à cette question. Et donc c'est vraiment important de voir que c'est l'usage qu'on en fait qui est correct ou incorrect. Après, il y a un autre paramètre qu'on regarde, un paramètre statistique, c'est la précision, qui n'est pas la même chose que le biais, l'écart à l'espérance. La précision, c'est ici, est-ce qu'ils font des erreurs sur l'identification, sur les comptages, sur... Alors certes, ils sont imparfaits, ces participants. Et par exemple, si on utilise les données d'observatoire de papillons pour faire une carte de distribution, on va avoir des erreurs qui vont... Par contre, si on l'utilise pour mettre en relation le degré d'urbanisation et la diversité des papillons, parce qu'on a plein de jardins qui vont depuis la campagne jusqu'au centre-ville, à ce moment-là, on a des estimations extrêmement précises. Et on fait simplement l'hypothèse que les observateurs font à peu près le même taux d'erreur qu'ils soient de la campagne à la... ou qu'ils soient en ville. Donc, selon... Voilà, à nouveau, selon les questions qu'on se pose, la manière dont on traite les données, on peut avoir des choses remarquablement robustes par rapport aux données qu'on collecte. Donc, c'est vraiment... Tout est dans dans la conception et en amont, et puis l'usage en aval. Une des choses importantes, c'est le respect des consignes. Ça revient à cette confiance. Et ce dont on s'aperçoit, finalement, c'est qu'il y a une exigence, une forme d'exigence d'auto... Voilà, d'auto-censure de ces participants qui font le mieux possible. On l'avait noté, une petite anecdote, sur un autre dispositif où on demandait aux participants d'enregistrer des sons de chauve-souris qui permettent de les identifier. Et le protocole supposait de promener le chauve-souris, l'enregistreur en voiture à 25 km heure. Et les données, comme elles sont géolocalisées, on peut très facilement calculer la vitesse. Et c'était remarquablement centré sur 23 km heure, qui est en fait la vitesse à laquelle on roule quand le compteur marque 25. Donc c'est comme ça qu'on a pu voir à quel point les participants étaient scrutés et vraiment étaient à cheval sur la consigne. Alors c'est vrai que pour... Tu mentionnais que ce soit du projet politique ou de la concertation publique avec toujours une notion politique derrière. Si vous êtes dans une commune où on va à des travaux pour installer une centrale hydroélectrique ou un composteur de déchets qui va faire du bruit ou il va y avoir des odeurs, ceux qui vont se mobiliser, ça va être les très très pour ou les très très contre. C'est le schéma. Voilà. Mais au-delà de ce biais-là, de mobilisation, d'organisation, nous, au cadre politique, ce qu'on voulait, c'était... Parce qu'on ne fait pas forcément la stratégie. Nous, on fait vraiment l'outil. Et il y a des cabinets de concertation, des agences de communication qui font l'accompagnement, de la concertation. Nous, on ne fait vraiment que l'outil. Mais il fallait que l'outil soit adaptable justement à toute situation, tout territoire et qu'il aille un peu au travers de ces biais. Donc on a parlé des biais de mobilisation. Mais il y a aussi un biais qui est, qu'on a vu, nous, en zone rurale notamment, qui est celui de la fracture numérique. Parce qu'on vend des logiciels. Donc forcément, qui dit logiciel dit que ça va se passer sur un ordinateur. Mais fracture numérique, si vous êtes en zone blanche, si vous n'avez pas d'ordinateur, si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'ordinateur ou si vous avez un ordinateur que vous savez le faire fonctionner mais que vous ne comprenez pas les codes de différents réseaux sociaux, de différents sites internet, à ce moment-là, votre participation, elle est nulle ou elle n'est tout simplement pas possible. Donc ce qu'il fallait, c'était pour nous articuler le travail de terrain que faisaient les élus locaux, que faisaient les médiateurs avec l'optimisation des données. Quand je dis optimisation des données, c'est vraiment ce qu'on récoltait, comment on pouvait le faire perdurer dans le temps. On a parlé d'investissement. Quelqu'un qui a contribué une fois, on peut le faire contribuer une deuxième fois, puis une troisième fois. Et on avait un autre biais, donc on a parlé du biais un peu quantitatif lié à la fracture numérique. Et on a le biais qualitatif, c'est que quand vous êtes sur un forum, par exemple, où il y a des boîtes à idées avec des votes, vous avez cette autocensure qui est de « j'ai peur de me faire insulter sur Twitter » ou « j'ai peur que les gens votent contre mon idée et que j'ai plein de pouces rouges et pas assez de pouces verts » et du coup, c'est très dépréciatif. Donc en travaillant avec une certaine confidentialité, c'est-à-dire que seuls les élus, l'administrateur d'un logiciel peut voir les réponses qui lui reviennent, on avait tout de suite des réponses beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus fournies de la part de personnes qui n'étaient pas habituées à donner leur avis habituellement. D'accord. En plus, dans une autre thématique, mais relié, comment on fait pour rendre les étudiants dans ce parti ? Leur dire, le participatif, c'est bien, venez être acteur de votre environnement à travers le concours que tu défends ici. Alors, avec les étudiants, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce qu'il faut susciter un intérêt, il faut qu'il y ait vraiment un enjeu, je trouve, pour qu'un étudiant se dise « ok, j'ai envie de participer ». Une petite partie des personnes vont être automotivées, vont vouloir participer par eux-mêmes, mais une grande partie va avoir besoin de buts, d'objectifs pour pouvoir se lancer. Et donc, nous, notre approche, ça a été de mettre en place un concours d'innovation. Donc, c'est jouer sur, un, la compétition, qui est quand même un aspect assez attractif. De deux, ce n'est pas seulement une compétition pour élire un vainqueur, savoir qui est le meilleur, mais il y a l'enjeu du « le projet lauréat est mis en place de manière concrète ». Donc, c'est leur dire « vous n'êtes pas que là pour la compétition, vous êtes là pour un enjeu qui est réel ». Et enfin, c'est leur proposer plusieurs… enfin, leur proposer un accompagnement. Ne pas leur dire « vous devez faire ça, vous devez participer, vous devez monter un projet par vous-même ». C'est leur donner des outils, leur donner des moyens d'y arriver. Et donc, c'est ce qu'on essaye, nous, de faire avec Connectome, en trouvant des partenaires qui sont là pour nous appuyer sur différents axes. Je vais revenir sur les partenaires. Et puis, tous les trois, vous avez fait partie, vous faites partie de Sorbonne, soit en recherche, soit en ayant participé au programme Pépite, etc. C'est quoi les outils pour faire du participatif actuellement ? Comment on adapte aussi nos projets ? Parce que ça change très, très vite. Il y a des besoins qui arrivent, il y en a qui repartent. C'est quoi les outils, par exemple, que vous avez eus à Sorbonne ? Quel est l'environnement ? Qu'est-ce qui vous permet de faire du participatif ? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres qui ont envie, par exemple, de faire du participatif ? Comment commencer ? C'est quoi les clés, en fait, de monter ces projets-là ? Parce que le tien a été récompensé. Tu vas pouvoir un peu en parler, mais explique-nous un peu, par exemple, si tu commences, comment t'es arrivé là sur ton projet ? En fait, c'est vrai que je n'étais pas destiné à être chef d'entreprise ni à faire le Pépite Sorbonne. C'est arrivé très vite. On s'est rendu compte, c'était juste avant les élections municipales, que les candidats allaient au devant des citoyens. C'était une vraie demande en 2020. C'était avant le Covid aussi. 2019, 2018, les gens avaient besoin de parler de ce qu'ils voulaient. Et il y avait des candidats qui étaient prêts à le faire, à aller sur le terrain avec des militants, frapper aux portes, aller sur les marchés pour demander aux gens quelle est pour vous la priorité pour notre commune, pour notre ville. Et ça, ça a vraiment changé la donne pour nous, parce qu'on s'est dit si on le fait avec un papier et un stylo, c'est très bien aussi. La démarche est toujours la même. La démarche est bonne. Mais pour compiler tout ça, quand vous avez des grosses communes ou que vous n'avez pas beaucoup de personnes, comment vous faites ? C'est un travail de malade. Alors que si vous le faites avec un logiciel, un SaaS, une appli conçue pour ça, très simple, derrière, vous avez un écran avec vos statistiques, le nom des personnes interrogées, leurs coordonnées, si elles ont bien voulu les donner également, ce qui permet ensuite de les recontacter. Si vous partez du principe que vous avez un flyer politique ou un flyer de votre projet de concertation, que vous arrivez sur un marché et que vous dites, tenez, ça c'est mon programme, il y a quand même de fortes chances que le flyer termine dans une poubelle à côté, voire à côté de la poubelle. Si vous venez sans flyer, mais que vous vous arrêtez devant la personne et que vous lui posez une question, vous vous intéressez déjà à ce qu'elle pense. Elle va vous répondre, sans doute, la plupart du temps, elle répond. Et si vous prenez les coordonnées derrière, vous avez possibilité d'écrire à la personne SMS, mail ou de la recontacter pour lui dire, écoutez, on a bien entendu ce que vous pensiez, on aimerait que vous développiez, on aimerait que vous alliez plus loin. Et ça permet ensuite de dire, la personne va nous redonner une idée et ça, on va l'inclure dans une dynamique avec d'autres personnes qui pensent comme elle et ça permet derrière de créer des idées, d'échanger sur un avis ou de détecter ce qu'on appelle des signaux faibles en concertation, c'est-à-dire de comprendre parfois qu'il y a des points douloureux sur une construction, sur des travaux et que le rond-point, en fait, il ne faut pas du tout le mettre là. Parce que peut-être qu'en apparence, les gens disent, oui, on veut un rond-point ici, mais que derrière, il y a des choses qui vont avoir des conséquences très graves pour les petits commerces aux alentours, pour le parking, pour... J'en passe, ce sont des exemples. Mais à chaque fois, c'est de ça qu'on est parti. On est des gens qui voulaient aller sur le terrain et qui n'avaient pas l'outil adapté. Je vais rebondir un peu avant que tu nous dises aussi ce que tu as fait à Sorbonne, mais c'est super intéressant parce que tu parles d'aller au contact, au final, des personnes, des gens, d'aller au contact et de leur demander de prendre leurs coordonnées, de prendre des informations dans un but de les aider. Ça, c'est le premier but, c'est de faire de la citoyenneté. Mais de plus en plus, on a quand même de la méfiance sur la prise de données, notamment, là, on parle du participatif, mais parce qu'on a besoin de données, on a besoin de beaucoup de données, donc on accumule des données. Et généralement, on a peur de ce qu'on va faire avec ces données-là. Et donc, comment on gère un peu le participatif par rapport aux données ? On parlait de confiance, mais la confiance, c'est joli, mais comment on l'assure, cette confiance ? Parce qu'on a besoin d'être rassuré. Par exemple, les données, ils sont... Alors là, c'est vrai qu'en plus, je parle d'un côté... Nous, on a vraiment lancé ça en milieu rural. Les premiers tests de nos logiciels, c'était... On était quatre gamins, mais les associés sont encore plus jeunes que moi. Donc, on arrivait sur un marché en zone rurale des personnes âgées. On était avec notre téléphone ou notre tablette, et on prenait des numéros de téléphone ou des e-mails. En fait, quand on explique pourquoi on le fait, quand on pose une, deux, trois questions ouvertes, fermées, qu'on dit, voilà, en fait, on aimerait vous communiquer les résultats de cette étude, ce qui était vrai, et pour revenir vers vous, si c'est intéressant et concluant, les personnes laissaient leurs coordonnées, mais sans aucun problème. Et après, pour les personnes un peu plus averties, plus jeunes ou plus à l'aise avec les technologies, voilà, à partir du moment où leur e-mail était donné, eux recevaient un e-mail dans leur boîte qui leur disait, vous avez participé à cette enquête, voici le site, on présente le site du CAB ou le site de la mairie en fonction du type d'enquête. Et d'ailleurs, c'était cliquer ici pour savoir quelles sont les données en possession de la collectivité, du candidat, avec possibilité de les supprimer, de les modifier, de les exprimer. Enfin, voilà, tout ce que la CNIL et les RGPD imposent de réglementation, parce que la confiance, elle se crée quand on respecte les règles. Et ça passe par là, parce que si jamais, que ce soit notre outil ou les gens qui l'utilisent, ne les respectent pas, derrière, il n'y a plus de confiance possible. Mais est-ce que les gens, ils sont informés de ces outils-là, par exemple ? Quand vous allez vers eux, est-ce qu'ils sont informés de ces outils, de la CNIL, etc. ? Parce qu'on entend beaucoup ce qui se passe aux Etats-Unis avec la vente de données. Les gens sont méfiants, et puis, surtout quand on va leur demander des choses. Alors, je trouve que les gens sont méfiants quand on ne leur explique pas ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que quand ils laissent leurs coordonnées... Les gens sont méfiants, mais regardez, quand ils cliquent sur « Accepter les cookies sur Internet », ils laissent une quantité de données considérable, bien plus considérable, que quand vous donnez votre adresse mail à quelqu'un qui vous pose des questions dans la rue. Et ça, c'est... Accepter des cookies, c'est donner l'intégralité de vos données et le droit de les commercialiser. Ce qui n'est pas le cas quand vous faites de la concertation avec un outil comme le nôtre, par exemple. Vous prenez quelques données qui sont nécessaires à la concertation et vous n'allez pas plus loin. Ensuite, ce sont des données d'échange, nombre de fois où la personne a répondu à des questionnaires, dans quelle catégorie l'inclure. Mais tout ça, la personne est avertie par un email. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit avertie, il faut qu'elle soit au courant, qu'elle soit informée, et qu'elle comprenne ce qui se passe. Donc, effectivement, on parle très rarement de la CNIL, très rarement des RGPD, mais nous, on le met en très gros sur le premier email pour être sûr que les gens comprennent, en fait. Parce que la confiance passe par là. Et honnêtement, on n'a jamais eu de plainte CNIL, RGPD. Et je pense que sur nos concurrents français, c'est à peu près pareil, parce que les logiciels français respectent quand même bien les réglementations. Et juste, on va terminer, mais sur l'accompagnement à Sorbonne, sur les programmes, parce que c'est quand même très important de se dire qu'on est dans un environnement ici, donc il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'à Sorbonne, on est quand même très accompagné, il y a des dispositifs qui sont déployés, assez conséquents. Si tu peux nous en donner deux, trois mots. C'est vrai qu'il y avait trois dimensions, en tout cas pour mon cas. Le premier, j'étais étudiant au CELSA, donc l'école des hautes études en sciences de la communication et de l'information. Donc là, ça m'a déjà donné une structure de réflexion, la capacité à conceptualiser tout ce que je voyais sur le terrain. C'est vraiment au CELSA que j'ai pu acquérir tout ça. Et ça, je l'ai mis dans le logiciel, c'est-à-dire le schéma de canal de l'engagement, c'est vraiment durant ces études-là que je l'ai théorisé et que je l'ai mis en pratique dans le logiciel, puis dans les logiciels. Ensuite, il y a le côté D2E, donc diplôme d'étudiant entrepreneur, où là, j'ai vraiment appris, parce que je n'étais pas entrepreneur à la base, j'étais étudiant en communication politique, il fallait que j'ai des bases d'entrepreneuriat parce que, mine de rien, monter une entreprise, c'est quand même quelque chose. Alors, on a été accompagnés de septembre à juin, en plus pendant le Covid, et pourtant, on avait quand même nos cours, on avait quand même nos séminaires, on avait tout ce qu'il fallait pour vraiment réussir, en fait. On ne nous a pas lâchés. On avait des accompagnants, des coachs, enfin, c'était super. Et puis, il y a le côté pépite, donc là, pour le programme d'entrepreneuriat de Sorbonne Université, où là, pareil, c'est une grande communauté d'entrepreneurs, de coachs, de professeurs. Et donc, en plus, j'ai eu la chance de remporter, enfin, on a eu la chance, le cap, de remporter le prix pépite régional et donc national. Et le fait d'accoler le nom Sorbonne Université aux récompenses qu'on a reçues, ça nous donne un rayonnement international. et c'est un gage de qualité à la fois de l'outil et de toute la structure, on va dire, intellectuelle derrière. D'accord. Merci. Et si maintenant, on passe aux sciences, à votre tour, si on passe aux sciences, les clés du succès dans le participatif en sciences ? Alors, les clés du succès, elles sont... D'abord, il va y avoir un indicateur, c'est la participation et la qualité des données. Et une des premières... Alors, je ne suis pas sûr que ça réponde complètement à la question, mais une des premières questions quand on accompagne un nouveau projet et qu'un chercheur vient nous voir, c'est finalement, est-ce que vous avez besoin du participatif ? Pourquoi vous voulez en faire ? Et la réponse qu'on attend, c'est parce que je n'ai pas d'autres moyens d'avoir ces données qu'il n'y a que des gens qui peuvent produire les données qui me permettront de faire de la recherche. Donc ça, c'est important. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a d'autres objectifs qui peuvent être de la sensibilisation, de l'adoption de bons comportements. Comme ça, s'ils participent, ils pourront apprendre à mieux gérer les déchets ou l'énergie ou je ne sais quoi. Mais ça, c'est vraiment un dévoiement de mon point de vue du projet de sciences participatives, même de l'intituler, où on n'a pas ce contrat de confiance qu'on les engage sur la production de données qui va me permettre de répondre à des questions. Donc ça, c'est un gage de succès, c'est de respecter au moins cette condition vraiment d'utilité et qu'on fait bien ça pour des bonnes raisons. Comment est venue cette idée de lancer le participatif ? Comment vous êtes arrivé ? Est-ce que c'est grâce à l'environnement de Sorbonne, du muséum ? Comment vous avez monté ce projet, les différentes étapes un peu ? Ça s'est fait progressivement et ça s'est fait sur le retour d'expérience. D'abord, on s'est aperçu, je reviens toujours à l'histoire, les premières initiatives, quand on a lancé Papillon Desjardins, on venait d'un laboratoire, mon expérience était plutôt sur les oiseaux, et la réaction, c'est quoi ? Des ornithologues qui s'intéressent aux papillons ? C'était leur première truc et en plus, on demandait à des amateurs, des complets néophytes qui ne connaissaient rien de qualifier des données et donc une réaction de scepticisme assez forte. Ce n'est pas simple, c'est assez nouveau et parfois un peu transgressif. Mais on s'est retrouvés avec des bases de données qui sont des vrais trésors, des mines d'or pour la recherche puisqu'on est les seuls à avoir cette étendue, cette couverture temporelle, géographique, d'espèces, ces données qualifiées et qui ont permis de s'intéresser à des questions sur l'effet de l'urbanisation qui est devenue ou du changement climatique. Donc, on a à notre disposition des données qui sont vraiment très innovantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui correspondent à beaucoup de questions en lien avec le contexte d'aujourd'hui de complexité, de transition et d'avoir besoin finalement à la fois de données, mais de, je ne sais pas si on a déjà prononcé ce mot un peu valise, d'intelligence collective autour de toutes ces données. Une des caractéristiques de ces données, souvent, c'est qu'elles viennent de nos compétences en tant qu'humains, avec nos yeux, nos oreilles, nos neurones, de capter de l'information. Et ce qu'on sait aussi en tant qu'individu, avec notre propre savoir, notre propre expérience, notre propre intentionnalité, et là, on est les seuls, chacun, à détenir quelque chose qui peut enrichir une donnée d'observation ou qui peut bien structurer, mis dans une base de données qui forme finalement un commun, un bien commun, devenir cette ressource pour la connaissance. Donc, ces démarches participatives, elles permettent vraiment d'abord d'avoir des données de base uniques. Et par ces mécanismes un peu de réseaux sociaux, d'échanges, on voit se passer des phénomènes qui sont parfois inattendus, mais que finalement, on en vient à espérer, qui sont que les participants eux-mêmes vont déplacer le périmètre qu'on imaginait. Un des dispositifs historiques, c'était sur les insectes pollinisateurs, faire des collections photographiques d'insectes, standardiser 20 minutes où on s'efforce d'avoir la collection la plus complète de photos d'insectes sur une espèce de fleur donnée. et on a vu les participants innover, aller faire des collections de nuit, au flash, pas du tout attendu dans le protocole. Et puis, comme tout est partagé, tout est visible, on a des imitations qui se font et donc on voit comme ça les données qui vont vers des endroits qui, du coup, en retour, nous interpellent. C'est vraiment intéressant, finalement, ces collections nocturnes, parce qu'elles ouvrent d'autres questions et d'autres choses. Et ça change à la fois profondément la manière dont on collecte des données, c'est-à-dire qu'en tant que scientifique, dans nos cours, on apprend que les données doivent être très standardisées, elles ne doivent pas se contaminer les unes les autres, donc plutôt en silo. Alors que là, on favorise l'imitation et on la voit. On a vu, toujours dans ce dispositif des insectes pollinisateurs, la première année, monter en proportion, de manière très significative, des photos d'araignées. Alors les araignées, ce ne sont pas des insectes, ce sont des autres arthropodes, des huit pattes. Et d'ailleurs, certains se posaient la question, ils voient une araignée, est-ce qu'on la photographie ou pas ? Mais comme sur les collections, ils ont vu des araignées qui étaient photographiées, la collection suivante, quand ils commencent et qu'ils voient déjà des araignées, ils se disent, c'est bon, personne ne m'a dit que ce n'était pas bon, donc c'est bon, c'est ça qui est la norme de photographier les araignées et c'est devenu effectivement quelque chose qui est fréquent maintenant. Donc ce phénomène d'imitation, on aurait pu essayer par tous les moyens de l'éviter et là, au contraire, on le favorise. On le favorise et on favorise toute la manière dont les observateurs vont également se contaminer les uns les autres. Et pourquoi on fait ça ? Pas pour se compliquer la vie parce que derrière, finalement, on a une forme d'homogénéisation de la manière dont les participants appliquent le protocole. C'est beaucoup plus homogène aujourd'hui parce qu'ils prennent tous des photos d'araignées que si on avait cloisonné et qu'une partie en prenait et une partie en prenait pas. Donc on a des effets comme ça. Je vais juste rebondir sur quelque chose qui est très intéressant et je pense que c'est aussi très spécifique de la science. Alors là, avec les photographies de pollinateurs, etc., c'est un peu moins le cas mais comment on valide des données prises par le grand public, par les gens parce que la validation des données est quand même très importante. Donc là, si on ne fait que du recueillement, on a besoin de valider par exemple la position où on l'a prise, etc. Mais pour des données plus, je crois qu'on veut dire par exemple d'imagerie. Imaginons, on fait un projet participatif d'imagerie, ce qui arrive avec l'intelligence artificielle où on va demander à des gens d'identifier des médecins, et d'identifier des tumeurs, etc. Comment on valide ces données-là et quelle est l'importance de cette validation ? Alors, toujours dans ce dispositif qui nous a beaucoup appris, au début, on avait un partenaire qui est toujours là, qui est en charge de l'animation et qui est une association experte en entomologie et qui se chargeait de la validation. Donc, il vérifiait, il notait, validé, non validé, changer le nom, etc. Vu la quantité de photos, ils arrivaient à peu près à valider la moitié, progressivement plutôt le tiers de ces photos. En 2019, on a introduit dans une nouvelle version la validation par les pairs, c'est-à-dire que chacun, en tant que participant, peut valider les identifications des uns des autres et une identification est réputée valide dès lors que trois participants différents ont validé. Maintenant, il faut à peu près moins de 24 heures pour avoir trois validations. Les valideurs, donc à peu près le tiers des participants font des validations, c'est complètement volontaire. Ils ont validé 200 000 photos historiques que les experts n'avaient pas validées en quelques mois. Ils ont conduit, aujourd'hui, on a introduit aussi le fait que seul l'auteur de la photo peut changer le nom. Il n'y a pas l'expert qui écrase et dit c'est ça la vérité, c'est je te fais une suggestion, tu as ta identification, je vais voir et je change. On a plus de 15 000 ré-identifications suite à des suggestions qui sont parues. Donc un phénomène extrêmement vertueux en termes d'apprentissage, en termes d'engagement. En fait, on a complètement changé la participation avec ça, c'est-à-dire que la participation, elle commence quand on met la donnée parce qu'il va se passer plein de choses, des interactions, des validations, des commentaires, des suggestions, etc. Et donc, voilà, les nouveaux et très vite, les participants, individuellement et collectivement, sont bien meilleurs que des experts pour déterminer ce qui, finalement, c'est eux les experts des données qu'ils produisent. D'accord, merci. On va passer un peu à Connectome un peu. Sur une question un peu différente, comment en tant qu'étudiant, qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'étudiant, on est plus à même de pousser d'autres étudiants à faire du participatif, notamment avec le concours. Le concours aurait pu venir d'autres projets venant des instances de Sorbonne et comment, là, on pense s'inscrire dans ce projet-là ? Très bonne question. Alors, je pense que ce qui encourage les étudiants à vouloir participer à un projet comme celui-là, c'est de voir que ce sont des étudiants eux-mêmes qui proposent des solutions. Donc, aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qui existent, que ce soit à Sorbonne, dans d'autres facs ou même des dispositifs régionaux ou nationaux, mais on se sent moins touchés. En tout cas, du coup, moi, j'ai mon point de vue personnel. J'ai été étudiante, j'ai participé à des dispositifs mis en place par des étudiants et c'est ce qui m'a motivée personnellement en me disant eux, ils ont envie de faire changer les choses, moi aussi, j'ai envie de faire changer les choses, pourquoi est-ce qu'on n'agirait pas ensemble ? Je pense que s'identifier aux personnes qui organisent le projet permet d'avoir des participants comme des étudiants. Maintenant, je pense aussi qu'en tant qu'étudiant, on a envie que les choses bougent, on est dans une époque aujourd'hui où notre parole compte, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers tout ce qui se passe dans l'actualité, on a envie que les choses bougent et on est beaucoup plus engagés aujourd'hui en tant qu'étudiant, je trouve, et participer à un projet comme un concours d'innovation, ça nous permet d'améliorer notre vie étudiante, notre confort à l'université, à la fac. Donc là, c'est un concours d'innovation sur le bien-être étudiant où on va demander aux étudiants d'être participatifs, j'ai envie de dire, d'être participants à leur bien-être eux-mêmes et à agir pour la collecte de données aussi pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans l'environnement et de faire aussi de la collecte de données auprès d'autres étudiants, ça va être un peu une réaction en chaîne et quelles sont pas les instances mais les organismes, les structures, les dispositifs à Sorbonne qui permettent aujourd'hui à l'association de mettre en place ce projet qui permet d'accompagner parce qu'on a, comme tu dis, on est étudiant donc on est directement concerné mais on a besoin aussi d'expertise que ce soit pour les sciences on a besoin d'experts en sciences aussi pour valider même s'ils valident même leurs données ou en politique on a besoin d'un regard aussi de personnes qui ont travaillé sur la communication sur la politique pour analyser les données ici qu'est-ce qui va qu'est-ce qu'à Sorbonne va te permettre aussi de donner de la légitimité au projet et de la grandeur j'ai envie de dire à la suite du projet alors à Sorbonne on a la chance d'avoir énormément de structures pour pouvoir monter nos projets ou juste pour pouvoir échanger par rapport à des projets je pense par exemple au Fab Lab de Sorbonne donc ce sont des espaces qui sont mis en place pour les étudiants pour développer des projets donc que ce soit par rapport au prototypage par rapport à la biologie à la chimie à la photographie donc on a un espace où il y a énormément de machines et on a des étudiants qui tiennent ces espaces et ce sont des espaces d'échange donc ça par exemple ça permet d'avoir des équipements et des professionnels qui sont là pour nous former à utiliser ces machines donc ça c'est un aspect qui est aussi très important d'autre part on a des structures comme par exemple BAP et PIT qui vont pouvoir permettre aux étudiants de développer leurs projets s'ils sont des projets concrets et qu'ils ont une motivation réelle à travers des formations à travers des workshops à travers un networking c'est aussi très important de pouvoir être mis en relation avec des professionnels lorsqu'on a envie de monter un projet moi par exemple je suis spécialisée en immunologie mais je ne m'y connais pas en ingénierie je ne m'y connais pas en mécanique et donc pouvoir discuter et échanger avec des professionnels qui travaillent sur d'autres domaines qui ont d'autres spécialités c'est aussi très important donc des structures existent et je pense que Sorbonne est quand même un environnement assez riche en ces structures je pense qu'on va terminer avec deux petites questions assez bref assez courtes mais super importantes selon moi c'est si vous avez un mot à dire aux jeunes générations j'ai envie de dire aux plus jeunes pour se lancer dans le participatif ça c'est vraiment si vous avez un mot à leur dire quelque chose et surtout aussi pour vous la suite du participatif comment vous le voyez dans vos projets dans vos carrières respectives alors un mot pour ceux qui voudraient se lancer dans le participatif c'est si vous le faites faites le avec sincérité et transparence voilà vous pouvez mettre autant de nous on fait du logiciel donc vous pouvez mettre autant de logiciels de données que vous voulez si vous le faites sans sincérité sans franchise sans transparence ça ne sera pas de la vraie concertation et comment je vois la suite sur le domaine politique et public en tout cas ça va crescendo mais il ne faut pas que ça parte non plus dans tous les sens il faut que ça soit en tout cas j'ai envie de dire pas scientificisé je ne sais pas si ce mot n'existe pas mais en tout cas qu'on y apporte des sciences participatives que ça soit cadré de façon intellectuelle pour que ça ne soit pas juste une assemblée de personnes qui lèvent le doigt pour dire on veut ci ou on veut ça c'est beaucoup plus complexe que ça et on l'a vu ce soir donc ça va prendre de l'importance et ça va impacter les décisions publiques et politiques donc l'avenir de chacun donc à nous de faire le nécessaire jeunes générations même les plus anciennes en termes de stratégie d'outils d'idées pour que ça ait mieux dans le futur merci beaucoup Romain moi je pense qu'on est au début du participatif il y a encore plein de choses passionnantes à imaginer moi je me fais la réflexion que finalement tous ces réseaux sociaux on partage énormément de choses mais qui sont de l'information pas très structurée on ne partage pas vraiment on est dans une société d'information c'est des émotions des opinions et que la science participative ou le participatif scientifique je ne sais pas comment le dire on utilise le même un des mêmes ressorts l'envie de partager et ce sentiment d'appartenance mais dans un but et autour de données structurées passer un peu du réseau social qui était conçu dans la société de l'information au réseau social dans la société de la connaissance et ça me paraît être un challenge intellectuel technique et opérationnel vraiment passionnant ok merci Darine si tu as un petit mot à dire par rapport au participatif dans le monde étudiant et associatif j'espère que en prenant exemple des projets qui sont en train de se faire au sein de la fac que les gens que les étudiants et futurs citoyens se motivent à passer au vrai participatif dans des projets plus grands pour la société que ce soit dans le monde politique la science ou dans d'autres domaines ok merci beaucoup je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui pour nous montrer le participatif l'essor du participatif que ce soit en académique en science en entreprise avec le politique mais aussi en tant qu'association et en tant qu'étudiant on voit vraiment qu'on est vraiment à l'essor de quelque chose qui va prendre de plus en plus de place et qu'il faudra aussi peut-être cadrer revoir et imaginer j'ai bien aimé le mot imaginer on a plein de choses encore à imaginer dedans donc j'ai hâte de voir la suite de ce que ça va donner merci encore d'être venu merci applaudissements 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 applaudissements